Comment traiter et guérir le cancer de la prostate ? Le cancer de la prostate est une maladie dans laquelle, cancer, des cellules malignes se forment dans les tissus de la prostate. Les signes de cancer de la prostate comprennent un faible débit d'urine ou d'émixion fréquente. Tests qui examinent la prostate et du sang sont utilisés pour détecter, trouver, et diagnostiquer le cancer de la prostate. Certains facteurs influent sur le pronostic, chance de guérison, et les options de traitement. Le cancer de la prostate est une maladie dans laquelle, cancer, des cellules malignes se forment dans les tissus de la prostate. La prostate est une glande du système reproducteur masculin. Il se trouve juste en dessous de la vessie, organe qui recueille et déverse l'urine, et en avant du rectum, la partie inférieure de l'intestin. Il est de la taille d'une noix et entoure une partie de l'urètre, le tube qui vide l'urine de la vessie. La glande de la prostate fait fluide qui fait partie de la semence. Signes et symptômes Ce sont des signes et symptômes peuvent être causés par le cancer de la prostate ou par d'autres conditions. Vérifiez auprès de votre médecin si vous avez une des opérations suivantes. Faible ou interrompu stop-ango, écoulement de l'urine. Envie soudaine d'uriner. Miction fréquente, en particulier la nuit. Problème d'émarrage du flux d'urine. Problème de vider complètement la vessie. Douleur ou sensation de brûlure au moment d'uriner. Du sang dans l'urine ou le sperme. Une douleur dans le dos, les hanches, ou du bassin qui ne va pas plus loin. Essoufflement, se sentant très fatigué. Un rythme cardiaque rapide, des étourdissements ou une peau pâle causée par l'anémie. La condition est appelée hyperplasie bénigne de la prostate, AHBP, et bien que ce n'est pas le cancer. La chirurgie peut être nécessaire. Les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate ou d'autres problèmes dans la prostate peuvent être comme les symptômes du cancer de la prostate. Test. L'examen physique et d'histoire, un examen du corps pour vérifier les signes généraux de la santé, y compris la vérification des signes de la maladie, comme les grumeaux ou toute autre chose qui semble inhabituelle. Une histoire des habitudes de santé du patient et les maladies passées et les traitements seront également prises. Toucher rectal, docteur, un examen du rectum. Le médecin ou l'infirmière insère un doigt ganté et lubrifié dans le rectum et se sent la prostate à travers la paroi rectale pour des bosses ou des zones anormales. Antigène, PSA, spécifique à la prostate, un test qui permet de mesurer le niveau de PSA dans le sang. Le PSA est une substance produite par la prostate qui peut être trouvée dans une plus grande quantité dans le sang des hommes ayant un cancer de la prostate. Les niveaux de PSA peuvent également être élevés chez les hommes qui ont une infection ou une inflammation de la prostate ou HBP, une plus grande échelle, mais non cancer ou, de la prostate. Imagerie par résonance magnétique transrectale, IRM, une procédure qui utilise impuissantément, des ondes radio, et un ordinateur pour faire une série de photos détaillées des zones à l'intérieur du corps. Biopsie, l'élimination des cellules ou des tissus afin qu'ils puissent être consultés sous un microscope par un pathologiste. Le pathologiste vérifie l'échantillon de tissus pour voir s'il y a des cellules cancéreuses et découvrir le score de glison. Échographie transrectale, une procédure dans laquelle une sonde qui est de la taille d'un doigt est insérée dans le rectum pour vérifier la prostate. La sonde est utilisée pour faire rebondir les ondes sonores à haute énergie, ultrasons, hors des tissus ou des organes internes et de faire des échos. Les échos forment une image des tissus du corps appelé un sonogramme. Échographie transrectale peut être utilisée pendant une procédure de biopsie. Traitement du cancer de la prostate Chirurgie Il existe actuellement deux façons de faire le travail. La première est à la chirurgie ouverte traditionnelle, qui consiste à faire une incision dans l'abdomen inférieur. La seconde est une chirurgie mini-invasive, où le chirurgien utilise des instruments spéciaux pour effectuer l'opération par l'intermédiaire d'une poignée de petites incisions en trous de serrure taille. La chirurgie assistée par un robot est un type de chirurgie mini-invasive qui devient une option de plus en plus populaire. Radiothérapie externe La radiothérapie consiste à utiliser des rayons X ou des particules de haute énergie, comme les protons pour tuer les cellules cancéreuses et réduire les tumeurs. Ces jours-ci, il devient une science plus raffinée qu'un simple point en shoot. Un parcours typique de rayonnement comporte 40 quotidiens traitements en semaine de plus de 8 semaines. Les scientifiques étudient actuellement la sécurité de l'administration de doses plus élevées de rayonnement dans moins de traitements. Radiothérapie interne Si Cholépigne à l'hôpital 5 jours par semaine pendant 8 semaines pour recevoir le rayonnement externe sonne comme le plus grand engagement que vous avez fait depuis le mariage, vous pourriez avoir le rayonnement venu à vous avec la curie-thérapie. Voilà comment cela descend, dans une procédure de consultation externe de 90 minutes, alors que vous kick-back sous anesthésie générale. Le chirurgien utilise une aiguille longue et fine pour implanter sans aussi des grains radioactifs, chacun de la taille d'un grain de riz, tout au long de votre prostate. Merci d'avoir regardé cette vidéo !